Bonjour ! Bonjour Daniel, c'est ça ? Vous m'entendez bien ? Oui, 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 ça va. Bon, je vais voir si je peux m'être un peu plus fort. Pour moi, oui, je peux. Voilà, j'ai fermé un peu la fenêtre aussi. Voilà, parce qu'il y a les bruits des oiseaux. Allez, on va commencer, si vous voulez bien. Vous savez comment je procède, Daniel ? J'ai regardé toutes vos vidéos, en fait. D'accord, d'accord. Je procède d'enregistrer. Comment ? Oui, là, je suis en train d'enregistrer. On va voir si ça marche, d'accord ? Mais je suis en train d'enregistrer la vidéo. Après, vous la diffusez ou vous ne la diffusez pas, on verra à ce moment-là. D'accord ? Alors, on va commencer par cette dame. Voilà. Alors, c'est votre maman, vous m'avez dit tout à l'heure. Vous m'avez écrit que c'était votre maman. Donc, on va commencer. Par rapport au guide, ce qu'il me dit, par rapport à votre maman, elle va arriver. D'accord ? D'accord. D'accord. Il est en train de me dire que votre maman est partie, ça fait 5-6 ans, 4-5-6 ans, on m'en montre. En 2013, elle est partie. D'accord. On m'en montre 2012. Donc, ça fait ça, 13, 14, 15, 17, 18. Je compte toujours avec mes doigts. Donc, ça fait 5 ans. D'accord. Ok. C'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un... Elle a retrouvé quelqu'un. Elle a retrouvé... D'accord. Quand elle est partie, elle a retrouvé quelqu'un. Elle a retrouvé un homme. D'accord ? Oui. Je pense que c'est votre papa. Certainement, oui. Elle a retrouvé votre papa. Ok. On aura des informations par la suite. D'accord ? Votre papa, c'est quelqu'un de gentil aussi. On m'en montre. D'accord ? Elle l'a retrouvé. Voilà. Alors, ça y est, elle arrive là. Poussez-vous, elle me fait. Mais c'est marrant, elle parle l'italien. Elle parle l'italien, votre maman ? Oui, oui, oui. Elle dit, c'est pas la maman, c'est la nonna. La nonna, elle me fait. Elle parle l'italien, là. Bon, je comprends pas tout l'italien, je suis pas italienne. Mais elle dit les mots en italien. Alors, elle est très contente. Ah, vous pensez quand même, hein ? Oui, oui, oui. Mais là, c'est parce qu'elle était... Elle a retrouvé sa famille, hein ? Elle vous embrasse, là. Et elle vous embrasse. Fait de gros bisous. Vous l'avez accompagnée, elle me dit. Elle m'a dit que tu... Elle m'a dit que tu m'as accompagnée, tu as été présente. Vous l'avez gardée chez vous ? Parce qu'elle me dit que vous l'avez gardée chez vous. Elle aimait bien son chez-soi, hein ? Elle me dit. Elle aimait bien être chez elle, hein ? Mais à un moment donné, elle a été chez vous, elle me dit. Vous vous êtes occupée d'elle, hein ? Elle me montre plein de choses chez elle, vous savez ? Des napperons, plein de trucs, hein ? Elle aime les fleurs, elle me dit. Elle vous embrasse, là. Elle vous fait de gros gros bisous. Voilà. Vous êtes très fusionnelle, elle me dit. Hein ? Elle me montre des... D'accord ? On se prend dans les bras, elle dit, dans la famille. Vous savez, c'est une dame qui me montre que c'est quelqu'un de simple. C'est quelqu'un... Elle n'a pas de chichi. C'est pas quelqu'un qui... Vous voyez ? C'est une dame simple avec... Avec une grande famille. Elle me montre une grande famille. Où l'amour, c'était la famille. C'était les repas. C'était les fêtes de... Vous voyez ? On se réunissait. C'est très important pour elle, ça. Où on prépare des plats. Où on prépare le repas. Elle me montre ça. Alors, je vais lui demander son prénom. D'accord ? Elle me parle de deux prénoms, en fait. Qu'elle a un prénom composé. D'accord. Ok. Maria, elle me dit... D'accord. Victor ? Victoria ou Victoria ? Hein ? Elle dit Maria Victoria ? Elle me fait Maria Victoria. D'accord. Elle aime bien son prénom, hein ? Mais c'est fort, hein ? Elle me dit... Il fallait l'assumer, son prénom. Mais on l'appelle plus Maria, elle me dit. Oui, on l'appelle aussi Marie-Vic, oui. Voilà. Mais Victoria, ça fait victoire. Ça fait beaucoup, elle me dit. Ça fait fort. C'est fort. Alors, il faut savoir que votre maman... Oui. Voilà. Votre maman, elle a retrouvé sa jeunesse. D'accord ? Elle me montre qu'elle a retrouvé sa jeunesse, qu'elle a retrouvé son cœur, son beau corps, en fait. Elle a été malade et elle me dit qu'elle a beaucoup souffert. Elle me montre ça. Qu'elle a souffert dans sa maladie. Elle avait quoi, votre maman ? Des problèmes d'os ? Des problèmes de vieillesse ? Elle me montre ça aussi. Comment vous dire ? Sur la fin, elle avait des symptômes d'Alzheimer. Symptômes d'Alzheimer. C'était pas vraiment d'Alzheimer, mais c'était des symptômes d'Alzheimer. D'accord, d'accord. D'accord. C'est pour ça qu'elle ne peut pas me dire. Mais elle me dit qu'elle a été soignée, qu'elle a récupéré de l'autre côté. Elle est passée au... Elle me dit... A la machine à laver, elle me dit. C'est une façon de dire qu'elle a été... Comment dire ? Réparée. Tout s'est bien remis en place. Voilà. Qu'elle a retrouvé maintenant qui elle était à la base. Alors, c'est marrant parce que... Elle a perdu son mari avant de partir. Parce qu'elle me montre qu'elle a rejoint son mari. Oui, c'est de vrai. Elle a rejoint votre papa en fait, elle me dit. C'est quelqu'un de gentil. Vous savez, elle me montre qu'elle lui donne la main. Vous voyez, elle me montre... Votre papa, il est grand par rapport à elle. Elle me montre une tête plus grande qu'elle. Elle me montre quelque chose. Elle me montre une tête un peu. Alors, elle me dit, sans l'état non, ça fait presque une tête, elle dit. Vous voyez, elle me montre ça. Elle n'est pas grande à la base, mais elle me dit qu'il est plus grand qu'elle. Il y a beaucoup de femmes dans la famille, elle me dit, par rapport à vous. Elle me dit, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, de petits-enfants. Elle me parle du côté de filles. Elle me parle de petites filles. Voilà, elle me parle de ça. Toutes belles les unes après les autres, elle dit. Vous tirez beaucoup de votre maman, Daniela. Vous ressemblez à votre maman. Elle me dit ça, que vous lui ressemblez. Elle est heureuse. Vous savez, c'est quelqu'un de calme. C'est quelqu'un d'apesé, calme. Et elle est très heureuse d'être là, de pouvoir donner des messages. Tout va bien, elle dit. Alors, elle me montre qu'elle aime le bleu aussi. Vous voyez, tout ce qui est bleu. Elle adore le bleu. Alors, il y a un truc que je vais vous montrer. Parce que le guide m'a dit, il faut que tu mettes ça. Ça, ça arrive souvent avec les guides. Et je n'ai pas pu l'accrocher. Et vous voyez, j'ai ça en fait. Et le guide me disait, il faut que tu accroches ça parce qu'elle aime ça. Regardez. Vous voyez la mer bleue. En fait, c'est l'encadrement, l'encadrement de façon bleue. Voilà. La bleue turquoise. Voilà, c'est ce qu'elle m'a montré. Le bleu turquoise, le bleu clair en fait. Et il me disait, il faut que tu accroches ton cadre parce que, parce que, elle va aimer. La défende va aimer justement ce bleu. Mais je n'ai pas de coulou. Je n'ai pas pu l'encrocher. Des fois, il me demande de faire des travaux, de mettre des choses, de porter. Vous voyez, là, elle me disait, mets ce bleu. Et en plus, il vient de la chambre de ma fille. Elle me l'a mis dans mon bureau. Elle l'a ramené tout à l'heure dans le bureau. Donc, voilà. Alors. On va le remettre là, pas qu'il tombe. Voilà. Alors, votre maman me dit aussi qu'elle a été enterrée dans... Elle a été enterrée dans le caveau de votre... Avec son mari. Elle me montre ça. Elle me montre qu'elle a été enterrée dans le caveau. Votre papa est parti tôt par rapport à elle. Elle est restée, elle m'a dit, plusieurs années sans lui. Sans votre papa. Elle me parle des années 94, 93, 94. Elle me montre ça. Voilà. Elle me dit, je suis restée longtemps sans lui. Elle s'est ennuyée de ne pas être... Il y a eu un manque, vous voyez, qui ne soit pas là. Les choses étaient différentes. C'est quelqu'un qui aime les fleurs, votre maman. Elle adore les fleurs. Elle adore les fleurs. Elle vous remercie. Là, il y a eu la fête des mères. Elle vous fait de gros bisous et elle vous remercie. Elle vous a entendue. Elle vous a entendue. C'est quoi le 6 octobre pour vous ? Le 6 octobre, c'est la naissance, c'est la date de naissance de mon mari. D'accord. Le 6 octobre. Parce qu'elle me parle, moi je suis du 6 octobre et elle me parle du 6 octobre. Ah oui, c'est une coïncidence. Voilà, elle me parle du 6 octobre, c'est la, d'accord, de votre mari. D'accord. Qui est défunt, donc on verra après par la suite, d'accord ? D'accord. Parce qu'elle me disait, elle me dit, il y a un 6 octobre. Voilà, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. D'accord, je vais lui demander le prénom de son mari. Antonio, elle me fait. Oui. Il est italien aussi, Antonio ? Il fait un italien aussi ? Espagnol. Espagnol, d'accord. D'origine. D'origine, d'accord. D'accord. Ça ne doit pas mélanger l'italien et l'espagnol. Exactement, oui. D'accord. Il a un frère, votre maman a perdu un frère aussi, parce qu'elle me montre quelqu'un qu'elle a perdu aussi. Oui, qui était bien plus en chiquette, oui. Elle l'a retrouvé, elle me dit, son frère aussi. D'accord. Ils sont ensemble, elle m'a dit. Ils font des choses pas forcément ensemble, mais ils se voient souvent. D'accord ? Elle est plus avec son mari et elle a revu son frère en fait. Elle me fait, il était grand chiant avant. Maintenant, tout va bien, elle lit. Passe au bonjour, elle dit, à tout le monde en Italie. Elle fait ça. Vous savez, c'est comme si on prend le téléphone et on parle et on parle. Il y a la famille qui est restée, elle me dit, là-bas en Italie. Elle dit, passe au bonjour de là-haut, en Italie aussi. Passe au bonjour à la famille, à tes filles, elle me fait. Elle vous fait, à vous, à tes filles. Et plein de bisous à tout le monde. C'est quelqu'un de très, très affectueuse, quelqu'un très aimante. Elle me montre des souvenirs, là. Vous savez, des souvenirs de sa jeunesse. Elle me montre une maison où elle est née. On montre des escaliers. Vous voyez, on me montre des marches. Ça fait une marche longue et après, on remonte une marche, une maison. comme si on remontait. Elle parle de volets, de volets clairs aussi. Alors, je ne sais pas si c'est bleu ou vert. Elle me montre des volets. Et comme un petit patio devant, il y a maintenant des pots de fleurs. Il y a toujours eu des pots de fleurs. Elle me montre cet endroit-là. Vous êtes allé là-bas, je cherche votre nom. Daniel, vous êtes allé là-bas, en Italie ? Il y a toujours eu un moment que j'ai vu la maison où elle est née. D'accord. Parce qu'elle me montre des... C'est petit, hein ? Elle me dit, c'est petit ! Vous voyez ? C'est pas très grand, elle me dit, c'est petit. C'est marrant parce qu'elle me montre comme si c'était la maison des Chetons faîtes. Je n'ai pas vu l'intérieur, hein ? Voilà. Elle me dit, c'est petit. C'est petit dedans. C'est bas, hein ? Elle me montre le plafond. C'est pas très haut, elle me dit. Vous voyez ? On monte et puis toutes les maisons, les unes, et ça monte. Et elle me dit... Il y a le village, par contre, oui. Voilà, là, hein ? Ok. D'accord. Alors, elle... D'accord. Elle me montre des murs roses, hein ? À deux couleurs, elle me montre. Elle y va souvent, elle me dit. C'est un endroit qu'elle aime, elle me dit. Elle y va souvent. D'accord. Ok. D'accord. Vous et votre... Son mari et elle, elle me parlent qu'il y avait 5, 6 ans de décalage entre eux. Elle me montre ça aussi. Oui, même 5, même 6 ans. Il était plus vieux qu'elle. Elle m'explique qu'il était plus âgé qu'elle. Elle me dit, tu sais maintenant, je saute, je vole, je cours. Elle aime votre maison. Hein ? Elle me dit, j'aime ta maison. Elle me dit, tu as de la place, c'est spacieux. Elle aime votre maison. Vous vous êtes occupé de fleurs en ce moment, hein ? Elle me dit. Vous vous êtes occupé de votre jardin. Elle m'a dit, tu as planté les choses. Elle m'a dit, j'y étais. Tu penses tout le temps à moi, elle dit. Tu penses tout le temps à moi. Je descends, elle dit. Je descends te voir. Je descends te voir. Je reste avec toi. Tu dois me ressentir, elle dit. Tu dois me sentir, je suis souvent près de toi. Et elle me montre, vous savez, d'accord. Elle me montre, dans votre jardin, elle me dit, il y a la terrasse, il y a l'herbe. Et elle est là, à côté de vous. Et elle vous regarde. Elle vous regarde. Elle me dit, tu as planté des choses. Elle me montre que vous avez planté des choses dans un pot ou quelque chose. Elle me dit, j'ai été là. Tu es toujours en train de penser à moi, elle dit, souvent. Ou les petits-enfants ou à moi. Vous savez, elle est heureuse parce qu'elle a connu ses petits-enfants, elle me dit. Exact. Elle me dit, j'ai connu mes petits-enfants. Et c'est un bonheur d'être partie, mais avoir connu ses petits-enfants. La vie, elle tourne, elle dit. Maintenant, la vie, elle tourne. Et elle dit, j'espère que tu auras aussi la chance de voir tes arrières-petits-enfants, toi. Vous voyez ? Elle me dit, comme moi, j'ai pu voir mes arrières-petits-enfants. C'est ça ? Vos filles et les enfants. Voilà. Vous avez deux filles, c'est ça, Daniel ? Oui, oui. C'est pour ça qu'elle me montre plein de filles. Vous voyez, elle me montre deux filles et elle me montre trois petites filles. Elle me montre. Exact. Et elle est en train de me dire, parce qu'elle me montre cinq, vous voyez ? Et elle me dit, elle est en train de me dire, ah là là, il n'y a pas de garçon, hein ? Oui. Voilà. Et elle est heureuse d'avoir connu, justement, cette petite fille. Et elle vous dit, j'espère que toi aussi, tu auras à connaître les enfants de tes petits-enfants. D'accord. Qui c'est Richard ? C'est mon mari. D'accord. On va voir après. D'accord ? Il arrive. Ils sont au même endroit, mais ils font des choses différemment, et tout ça. D'accord ? Voilà. Mais ils se voient, hein ? Ils ne sont jamais perdus de vue là-haut. Il faut savoir. Ils font leur occupation, et puis dès qu'ils, hop, qu'ils veulent voir quelqu'un, ils sont là. D'accord ? Voilà. Ok. Elle vous aime. Votre maman vous aime. Et vous savez, elle est en train de me dire que mes petits-enfants, vos filles, pensent à elle. Elle les remercie des pensées. Il y en a une particulièrement qui pense beaucoup à elle. Mais elle remercie justement de ces pensées qu'elle a pour sa nône. Elle dit. Elles ont toutes les yeux clairs, les petites filles, hein ? Elles ont toutes les yeux clairs. Des beaux yeux, hein ? Toutes les filles, les petites filles, elles ont tous les yeux clairs. Elles me montrent ça. Non, elles n'avaient pas les yeux clairs. Oui, oui. Mais elles montrent cette génération de châtains clairs, des châtains. Et elle me dit les yeux clairs, hein ? Elle me dit des anges. Et elles sont très complices les unes avec les autres. Elle me dit la petite dernière, c'est une chipie. C'est une chipie. Alors, la petite dernière, elle ressemble à votre maman en certaines choses. C'est possible. Voilà, hein ? Vous avez remarqué, elle me dit quand tu vas, tu vas voir quand elle va grandir, il y a des choses qu'elle va te faire penser à moi. Voilà, la petite dernière. Elle veut sa place. Au milieu des deux autres, elle veut sa place. Elle fait sa place, de toute façon. D'accord. Elle me montre la lettre S pour la petite dernière, mais c'est comme l'étoile, en fait. Elle me dit, c'est comme dans l'univers. Attendez. Stella, je pense. Stella. D'accord. D'accord. Elle me donne ce prénom. C'est Stella. Parce qu'elle me dit, c'est comme les étoiles, tu vois. En plus, c'est comme une étoile en Italie. Voilà, Stella. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. C'est comme une étoile, voilà. Ok. Eh oui, ça veut dire Stella, c'est étoile en Italie. D'accord. 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 Elle me parle de Stella, mais c'est marrant, parce que votre petite fille, elle aime le bleu aussi. Vous ne savez pas ? Oui. Parce qu'elle me montre des dessins animés. Vous savez, les deux sœurs, la blonde, des dessins animés dernièrement avec les robes bleues. Comment ça s'appelle, ces dessins animés ? Le Wadisté. Oh, zut. J'ai un trou de mémoire. En plus, ma petite fille, à chaque fois, elle me dit, mamie, je veux la robe de la... c'est les deux sœurs princesses, il y en a une qui devient de glace, qui doit partir, parce qu'elle... Alors, elle me montre cette robe, qu'elle aimerait l'habiller comme ça. Elle aime les déguisements, votre petite fille ? C'est pas la reine de neige ? Non. Non ? C'est pas la reine de neige. La reine de neige, c'est ça ? Oui. D'accord. Elle me montre ça, en fait. La petite habillée en reine de neige. Non. Elle a quel âge ? Sept, huit ans, maintenant ? Huit ans. Elle aura... Enfin, huit ans. D'accord. D'accord. Elle lui fait de gros bisous, elle fait des gros bisous à toutes. D'accord ? Elle les aime toutes les trois. C'est un bonheur pour elle, quand elle les avait près d'elle. Vous voyez ? Elle me montre ça, que c'était un bonheur de... Mais... Bien qu'à la fin, elle était connectée déjà ailleurs, elle me dit. D'accord ? Elle voyait ici beaucoup de monde. Les derniers stars voyaient beaucoup de monde. Je suis sûre qu'elle les voyait réellement. Ah oui, mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Elle était déjà partie... Vous voyez ? Il y avait des choses qu'elle voyait. Et c'était difficile pour elle, elle dit, de faire la part des choses. Elle n'avait plus sa tête. Vous voyez ? Elle n'arrivait plus à réfléchir. Pour elle, elle avait déjà un pied de l'autre côté. Elle avait déjà un pied de l'autre côté. D'accord ? Même si son corps était là, son esprit, son âme, était déjà aussi de l'autre côté. Elle était en connexion. Elle a eu de la visite, elle me dit, la nuit. Son mari est venu lui rendre visite pendant la nuit. D'accord ? Elle me montre ça. D'accord. Ok. Antonio. Antoine. Voilà. C'est quelqu'un de très gentil aussi. Elle me montre. Son mari, c'était quelqu'un de gentil, c'était quelqu'un de bien. Et du coup, elle a... Comment dire ? Elle a été heureuse de le revoir. Et quand il est passé, en fait, quand elle était déjà entre les deux côtés, elle m'a dit, il est venu me voir maintes fois. D'accord ? Et elle a vu sa famille, elle a vu son père et sa mère. Elle les a retrouvées. Alors, elle me montre sa tombe. Elle est en train de me montrer sa tombe. Elle me dit, il y a souvent des fleurs. Voilà. Elle me montre une tombe grise. Vous voyez, en marbre, en gris. Alors, dites-moi, au niveau de sa photo, là, que je vois, j'aime bien, j'aime bien un peu les embêter, parce que j'aime bien savoir, vous voyez, elle me montre un ornement. Vous savez, au niveau de la photo, il y a un ornement autour, au niveau de la photo. Au cinquière ? Oui. Il n'y a pas sa photo. Il n'y a pas sa photo. Qu'est-ce que c'est, ce truc avec un ornement ? Je sais que, si vous voulez, les livres qu'il y a sur la tombe, c'est son père qui les a sculpté. Ah, d'accord. Alors, c'est ça qu'elle est en train de me parler. C'est ça qu'elle veut dire. D'accord. Parce qu'elle me montre les ornements. Il n'y a pas une photo dedans, au niveau de l'ornement ? Il y a une photo de mon père, une photo de ma grand-mère, parce que c'est un tombeau, il n'y a pas eu place. D'accord. Donc, il y a une photo de mon père et de ma grand-mère. D'accord. Moi, comme j'ai enterré mon mari et elle, je les ai fait simplement graver. D'accord. Je n'ai pas mis de photo. Au moins, il n'y a pas de photo. D'accord. D'accord. Ce n'est pas grave, vous faites comme vous voulez, elle dit. Mais elle aime bien, c'est quoi, des ornements comme des roses, comme des pétales, ou je ne sais pas, elle me montre ça, en fait. Oui, ce sont des sculptures, oui. D'accord. Elle me montre ça. D'accord. Elle est fière, voilà, elle est fière de cet ornement, en fait, que c'est joli. Vous voyez, dans la pierre, elle me montre ça, elle me dit que c'est joli. Elle aime, vous voyez, elle me montre ça et elle me dit, c'est beau, elle me fait. C'est beau, c'est beau ce que ça a été. Vous voyez, pour elle, le fait de faire des choses avec ses mains, votre maman, c'est quelqu'un dans la passion, vous voyez. Elle est passionnelle par rapport à certaines choses, quand c'est bien fait, elle dit c'est beau. Voilà, elle me montre ça et elle trouve que c'est beau ce qu'il a fait, en fait. D'accord. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail pour elle, elle est contente. voilà. D'accord. D'accord. En fait, souvent, ils vont me donner des informations par rapport à mes enfants, par rapport à, vous voyez, voilà. Et là, elle me parle, elle me dit, on n'aime pas le 13, mais je suis née un 13. Comme si c'était les superstitions, vous voyez, un chat noir, il ne faut pas traverser quand il y a un chat noir, il ne faut pas, vous voyez, il y a des superstitions, voilà. Elle rigole de ça, mais voilà, elle me montre un 13, qu'elle est née un 13. Ok. C'est un 13 qu'elle est née, d'accord. Oui, oui, oui. D'accord. Vous avez des chances à lui demander, on va voir si elle peut répondre, Daniel. Vous, vous êtes à la retraite. Oui. Elle me dit, elle me dit, vous vous ennuyez, elle me dit. Oh non, non. Je ne sais pas, elle me montre comme si vous preniez le temps, alors peut-être que vous prenez le temps de faire les choses. Elle me dit, tu t'ennuies ? Elle me fait comme ça. Est-ce que tu t'ennuies ? Ah non, je ne m'ennuie pas. Je suis plutôt sur bouquet. Ah, d'accord. Pourquoi elle dit ça ? Peut-être qu'elle me taquine, je ne sais pas. Oui, c'est une taquineuse. Elle est taquineuse et elle aime rire aussi. Elle me montre qu'elle aime rire. C'est quelqu'un qui rit beaucoup, qui a toujours le sourire, la banane, elle me montre. Elle va laisser la place à votre mari. Elle me dit, je ne suis pas loin, je laisse la place. D'accord ? Alors, on va voir avec votre mari. D'accord. Ok, c'est quelqu'un de charmant. Ok. On va attendre que le guide arrive aussi, son guide. Son guide, celui qui l'a accompagné dans sa vie. D'accord. Qui c'est qui a mal, c'est vous qui avez mal à l'oreille à cet endroit-là ou c'était Richard ? En ce moment ou dans le passé ? Je ne sais pas. Comme j'ai cette douleur ici, à ce niveau-là, vous voyez ? Parce que je vous demande ça parce qu'en ce moment, j'ai vraiment mal à l'oreille gauche. D'accord. D'accord. On me montre que les douleurs à ce niveau. On me dit que c'est les dents. Ça part juste ici. C'est les dents à vérifier. D'accord ? Ça, c'est les guides après par rapport à se soigner. D'accord ? Il y a une dent qu'il faut soigner, qu'il faut faire attention. D'accord, Daniel ? Ok. Il est bien du 6 octobre, on me confirme. Il est parti avant votre moment, on me dit. C'est ça ? Il est parti bien avant. J'arrive pas à comprendre. Il a eu un choc, il a eu quelque chose de brutal. c'est arrivé assez brutalement. Parce que je n'arrive pas à... Alors, votre mari, c'est quelqu'un quand même, vous voyez, c'est quelqu'un familial qui aime ses enfants. On me montre ça. Qui aimait sa famille et tout ça. Mais, j'ai du mal à comprendre là. On fait comme s'il y a une interruption, comme si quelque chose s'est arrêté. Comment vous dire ? C'est la nouvelle de sa maladie qui a brisé d'entrevue, quoi. Oui. C'est marrant parce que c'est... Alors, d'accord, c'est lui qui est là. Voilà. C'est quelqu'un qui aime prendre le café, vous voyez, prendre le temps, il aime cette photo. Il me montre cette photo et il me dit j'aime cette photo où je suis décontractée, où je suis à l'aise et il me dit... Il vous embrasse votre mari, d'accord ? Il vous fait de gros bisous. D'accord. Alors, il me parle d'avril qu'il est parti en avril. Non, non. C'est pas en avril qu'il est parti ? Qu'est-ce qui a à voir avec avril, au mois d'avril ? Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril ? Je sais pas. Je sais pas encore. Ben, vous réfléchirez, d'accord ? On vous regarderez qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril. Il marque quelque chose comme s'il y avait eu quelque chose en avril. On s'est connus au mois d'avril. D'accord. On s'est connus au mois d'avril. D'accord, d'accord. Il me montre le 12 ou le 13 avril. 10, 11, 12, il me montre. Entre 10 et 15 avril, il me montre. D'accord ? D'accord. Ok. Mais il est en train de me dire que ça a été mes plus beaux moments. Il a aimé ces moments après avec vous, mais il me dit que ça a été mes beaux moments, la rencontre. Il me dit, il est en train de dire que ça a été une belle rencontre tous les deux. C'est lui qui a les yeux clairs contre Marine ? Oui, oui. D'accord. Parce que là, on ne voit pas ses yeux, mais il me dit que j'ai les yeux clairs. Il a quoi ? Les yeux bleus, bleus, un bleu clair, il me dit. Oui, un très beau bleu. Il montre un beau bleu. Le bleu que votre mère est en train de dire, le bleu comme j'aime. Ils sont ensemble, ils se voient souvent. Ils sont souvent ensemble. Elle me dit, on fait une grande famille. Maintenant, elle me dit, on s'est réunis ensemble, on est souvent ensemble. Comme vous, vous faites la fête sur Terre, nous aussi, on se rassemble. il va bien votre mari. D'accord ? Il va bien. Il me dit, il a une voix, alors, d'accord. Quand il a été malade, vous travaillez, il me dit. Oui, en fait, il n'a jamais pu prendre sa retraite. Il me dit, tu travaillais toi aussi. Il est en train de me dire, et toi, tu travaillais aussi, tu travaillais dur. C'est comme si, au niveau du travail, on ne se voyait pas, on ne se voyait que le soir, il me dit, ou le week-end. Parce que, toutes les semaines, tous les jours, c'était le boulot. Et il me fait, avec vous, vous avez mal au rein aussi, Daniel ? Ça m'arrive, je suis assez fragile du dos. Voilà. Il me dit, fais attention à ton dos, arrête de te baisser comme ça, plie tes jambes, arrête de te mettre comme ça, de te plier. Vous voyez ? Il me dit, tu n'es plus souple comme avant. Il y a plus cette souplesse. Il dit, il faut que tu te plies. Alors, d'accord. J'essaie d'avoir plus de renseignements par rapport à votre mari, qui est un peu plus compliqué. Il est quand même réservé, c'est quelqu'un de réservé. Avec la famille, il va parler facilement, mais là, ça va venir, la mienne. D'accord ? On leur laisse le temps aussi de connaître, en fait. Votre maman, c'est quelqu'un de plus sociable, plus facile. Pour elle, elle aime tout le monde, votre mère. Ah oui, j'entends, avec tout le monde. Elle aime tout le monde, c'est un ange, on me dit. D'accord ? Son gardien me dit, c'est un ange. Elle aime tout le monde, c'est sa nature. Votre mari, c'est pas qu'il aime pas tout le monde, c'est pas ça, c'est qu'il est plus réservé. Il a gardé ça encore de l'autre côté. Il va parler, mais il réfléchit, il écoute. Vous voyez ? Il prend son temps là. Et ça fait quelqu'un, c'est quelqu'un qui a pris aussi son temps. En fait, d'accord, il est en train de me dire ce qui m'a manqué dans ma vie, c'est toi et mes enfants. Vous voyez ? T'en étais même assez proche. Oui, mais il dit, c'est ce qui lui manque en fait. C'est ne pas vous serrer dans les bras, c'est ne pas être dans le lit, il me dit. Et après, il y a une cote qui me dit, il me dit de tout parler au lit. Il me dit, tu te rappelles quand on parlait au lit et qu'on n'arrivait pas à dormir, à s'endormir, parce que tcha tcha tcha, tcha tcha tcha, tcha tcha tcha. C'est le moment où on parle beaucoup. Nos discussions, on parle beaucoup. Il a eu quoi ? Votre mari a eu un cancer ? Oui. Pardon, d'accord. D'accord. Ok. C'est un cancer qui est monté, il me dit. Il me montre ça. Il me dit, c'est quoi ? Il avait un problème le cancer au niveau de la prostate et tout ça ? C'est remonté ? Non, poumon. 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 D'accord. Alors, il n'est plus du tout dans la douleur, ça fait un bon moment qu'il est parti. Il me dit, revivre des choses comme ça, de douleur, c'est difficile et pour me faire, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui aime que les autres souffrent à sa place. Vous voyez ? Il me dit, si quelqu'un était tombé malade, je préférerais que ce soit moi que mes enfants ou ma femme. Vous voyez ? Donc, voilà, il est comme ça. Le poumon, c'est quelqu'un qui est, voilà, en concernant du poumon, souvent, c'est quelqu'un qui vivait pour sa famille et pas forcément pour lui. Ça veut dire que sa famille était plus importante. Vous voyez ? Donc, on s'empêche de respirer alors qu'on peut aussi respirer et vivre. Il a compris beaucoup de choses de l'autre côté par rapport à sa maladie aussi, ce qu'il a eu. Il dit, je ne suis pas mort de vieillesse, moi. Je ne suis pas partie de vieillesse. Il a compris des choses aussi, d'accord, il a compris aussi des choses par rapport à ça. Ok. Il aurait eu quel âge aujourd'hui ? 70 ans ? 72 ans ? Non, non, il n'y aurait pas encore 68. Pas encore 68. D'accord, d'accord. de la vieillesse ? 30 ans ? de la vieillesse